Chers amis Clasheurs, bonjour, c'est BFA et on se retrouve pour l'épisode 2 de cette petite série concernant la mise à jour du mois de décembre, donc en rapport avec les fêtes de fin d'année, on en a longuement parlé hier suite à des fuites, on avait fait une grosse vidéo là-dessus où on vous a présenté un petit peu en avance ce qui allait tomber, et donc aujourd'hui la suite officielle est tombée aussi, tous les matins apparemment à 7h en ce moment c'est la nouvelle coutume de Supercell de nous filer ses sneak peeks, et bien sûr pour vous parler de tout ça je suis en compagnie de Lord Val, salut à toi ! Salut BFA, bonjour tout le monde ! Voilà, alors la nouvelle du jour qui est tombée, principale c'est les géants de niveau 7, ça c'est une bonne surprise pour moi, bon je veux dire hormis si on fait abstraction de la fuite qu'il y a eu, c'est une bonne surprise pour moi parce que moi-même je disais, bon bah les mises à jour de fin d'année en général à part un sapin et des gem boosts, il n'y a pas grand chose, et je n'aurais pas cru vraiment à un nouveau level de troupes, et en plus des géants, donc ça me fait plaisir, c'est vraiment des troupes que j'ai utilisées longtemps, moi en ce moment, mais voilà. Il y a ces géants qui sont tombés, qu'est-ce que t'en penses toi tout d'abord lors de parler de ces géants niveau 7 là ? Bah le sneak peek 4 confirme qu'effectivement la fuite, comme on l'avait dit, elle est justifiée, bah moi je suis toujours des coachers optimistes, c'est une bonne nouvelle parce que si on regarde maintenant les dégâts par seconde, les points de vie... Ah justement les dégâts par seconde, petit rappel, donc les géants 6 étaient à 43 dégâts par seconde et 940 points de vie, là on passerait à du 50 dégâts par seconde, c'est-à-dire plus 7 en différentiel, et 1100 en point de vie soit plus 160. Plus 60, ce qui veut dire que plus 7 avec 10 géants ça fait plus 70, ce qui veut dire que si on est presque à 12 géants au lieu de 10, par rapport aux anciennes stats. Le coût d'élixir va passer de 3000 à 3500, et le coût de formation, et le coût d'amélioration dans le laboratoire sera de 7 millions pour un temps d'amélioration de 14 jours. Alors c'est vrai que côté coût, 3500, je ne sais plus, ça commence à être, bon voilà, ça rentre dans les troupes un petit peu chez Ross, 5 pour 5 capacité de clan, donc ça veut dire effectivement qu'on en fait 10, on est déjà à 35000 d'élixir, bon, voilà. Oui mais on est dans le rééquilibrage du gameplay, on va avoir, comme on l'avait dit hier, très certainement des nouvelles compos qui commençaient à se dessiner avec des géants à la place des golems, comme ton cher ami Yudou avait commencé à tester, et puis ça va amener des possibilités pour ceux qui farment aux géants et qui se plaignent du fait que les tours d'archers vont tirer plus vite. C'est finalement tout ça pas mal, on a une belle mise à jour pour Noël, effectivement comme tu l'as dit, c'est pas simplement quelques boosts et un sapin de Noël quoi. Oui effectivement, donc bon c'est vrai que là, voilà, donc les points de vie 1100 c'est vrai que ça va bien, ça va plus 160 effectivement sur du tank, ça devient intéressant. Là pour l'instant j'ai envie de dire, alors justement sur le coup de remplacer les golems, je suis encore sceptique, je suis encore sceptique. Moi j'avais fait des tests à l'époque où j'avais des golems qui étaient de niveau 1 et j'utilisais des géants, bon ça faisait des choses qui passaient de temps en temps. Oui mais au lieu d'avoir 3 golems, tu n'en auras peut-être qu'un avec beaucoup de géants derrière. Il faut voir, il faut voir effectivement. Et les géants ça tape plus fort que les golems quand même en dégâts par seconde quoi. Voilà, moi c'est le 50 dégâts par seconde me semble vraiment intéressant maintenant et c'est vrai que 10 géants comme tu dis c'est 500 dégâts par seconde s'ils sont tous sur la même défense. Il y avait des défenses effectivement qui étaient, je sais, alors le mortier c'est une défense qui était pas chère, qui avait 800 et quelques points en niveau 8. Mais c'est vrai qu'un canon qui peut tomber en un coup ou un mortier qui tombe en un coup ou des choses comme ça, un coup de 10 géants niveau 7 bien sûr, ça serait intéressant. Alors remarquez aussi que le petit niveau 7 comme vous verrez en vidéo aussi derrière, un extrait de vidéo prise de chez Godson, on voit qu'ils ont plus mis les étoiles. Moi je trouvais ça bête aussi d'avoir 7 étoiles, ça commence à remplir le picto et maintenant on aura un petit 7 contourné avec un petit... On aura un chiffre maintenant sur tous les niveaux au lieu d'avoir des étoiles, ouais. Voilà, et puis le géant selle lui-même il a des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais sous ses aisselles il a des petits trucs dorés maintenant en renforcement à sa tunique. Ouais, sa tunique a pris des pièces dorées en dessous de la cape de fourreur noire. Bon, il y a un côté sympathique, et puis on a quelques petites nouveautés aussi. Alors deux autres points tout à fait, il y a les... donc le classement leaderboard, comme on disait, le classement local, on en a parlé hier, pour comparer les clans. Alors j'ai pas de copie d'écran à vous montrer là-dessus là, mais... Oui, ça n'a pas fuité encore, mais effectivement il y avait un classement mondial des joueurs et un classement local, et il y avait un classement mondial des clans, et maintenant il y a un classement local des clans, ce qui est quand même plutôt pas mal, pour ceux qui rushent et qui veulent atteindre le top. Et puis... Du coup, il va y avoir un réel intérêt aussi pour les petits clans ou middle clans qui voudront apparaître dans ce leaderboard local, quoi. Ben oui, ça permettra de savoir ton classement local, et pas seulement ton classement mondial, est-ce que t'es millième, de millième ? Et puis tu voudras figurer dans le classement local, voilà, les clans vont se battre maintenant. Enfin, c'est là que ça devient intéressant, en fait. Donc là, je sais pas, mais on sait que les gros clans français tournent à, je sais pas, frère d'armes tournent à 39 000 trophées, les TT à 38 000, 36 000, il y a des gros clans à 36 000, 38 000, mais il n'y en a pas non plus 50, c'était comme ça. Voilà, donc après, ça sera intéressant de voir quel sera le billet d'entrée pour apparaître dans le top 200 local, est-ce que ça sera du 26 000 trophées, est-ce que ça sera du 30 000 trophées ? Absolument, la compétition ne va pas se passer en haut de tableau, puisque c'est facile à voir, on se sait aujourd'hui, sur les clans français connus comme Frères d'Armes, Tonton Flingueur et autres, mais ça sera surtout intéressant pour, on va dire, de la 10e à la 200e place. Voilà, puis un dernier petit goodies intéressant, parce que c'est arrivé à tout le monde de rater une capacité de héros, notamment sur une TDO mono, par exemple. Oublier de l'activer, tout à fait, oublier d'activer le pouvoir de héros. On ne peut pas avoir le temps, parce qu'avec une TDO mono, ça part vite, quoi. Et maintenant, on aura la petite icône de capacité des héros qui va indiquer les points de vie restants, donc dégressifs, et puis ça va clignoter quand il va être temps de lancer la Kappa. Voilà. Donc, en résumé de ce sneak peek d'aujourd'hui, les géants de niveau 7 disponibles en hôtel de ville de niveau 10 uniquement. Désolé pour ceux qui ont des HDV en dessous. Il va falloir, à un moment donné, passer là-dessus pour en bénéficier. Le coup, 7 millions, 14 jours de DUP, donc ça reste, je ne me rappelle plus les géants 6, combien c'était pour le labo, mais ça, c'est quelque chose de plus ou moins similaire. En général, les troupes de niveau max, c'est à peu près toujours 14 jours, 12 jours, et du 7-8 millions. Donc là, ce sera du 7 millions. Je rappelle les points de vie, 50 dégâts par seconde en attaque, 1100 en défense, et le coup, 3500 d'élixir. Ça, c'est pour les géants. On a ensuite le classement local des clans. Voilà. On avait dit qu'on avait le classement des joueurs. On a le classement des clans en local. Donc, pour voir les français ou les canadiens ou belges qui nous regardent, ça va être sympa pour vous. Et ensuite, les héros, on pourra voir leur niveau faible de points de vigue restant en cours de combat, en rouge, pour que vous puissiez vous dire si jamais vous n'avez pas encore utilisé votre capacité. C'est le dernier moment pour le faire. Voilà. Lord Val, quelque chose à rajouter ? Pas du tout. Voilà. À demain pour le Sneak Pick 5. Eh bien, à demain tout le monde. Ciao. Sous-titrage ST' 501